Ces femmes du réseau ivoirien des femmes administrateurs sont issues de tous les secteurs d'activité de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Après plus d'une décennie d'activités au service du développement du capital humain, le réseau ivoirien des femmes administrateurs RIFEMAD aborde le virage de ces activités en organisant la première édition des journées de la femme administrateur. Il s'agit de mettre en lumière le leadership de la femme administrateur et sa pleine contribution à la dynamique de modernisation et de performance de l'administration publique ivoirienne. Un dynamisme salué par la présidente nationale. Nos femmes administrateurs qui sont formées par l'école nationale d'administration prennent un engagement à accompagner l'administration publique pour la rendre plus performante. Et c'est à juste titre que Madame a accepté de venir faire cette conférence inaugurale pour un peu inculquer à ces femmes administrateurs la façon dont elles voient le rôle de ces femmes. Deux jours de réflexion à travers des manifestations, des réflexions et des échanges avec l'appui du gouvernement. Nous avons aussi fait, depuis l'année dernière, la formation en leadership à l'ambassade des Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est de rendre visible notre organisation, rendre visible les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire réunies au sein du RIFEMAD. Pour dire que nous avons fait plusieurs formations, nous avons passé plus d'une décennie à nous former. Aujourd'hui, nous sommes prêtes. Une conférence inaugurale sous le thème « Le leadership de la femme administrateur pour une administration publique moderne et performante » a été prononcée par le directeur général de la fonction publique. Durant deux jours, ce sont trois sous-thèmes qui feront l'objet des réflexions ici, à travers des panels. « Le leadership de la femme administrateur pour une administration publique de la femme administrateur pour une administration publique de la femme libère. » Merci.